Ouvrons notre Bible au livre de Zacharie 9, Zacharie 9, Yahshua annoncé, Yahshua annoncé. Zacharie 9, versets 1 à 8, Yahweh défend son Église, versets 3 à 4. Zacharie note que Tyrus ou Tyrus a amassé de grands revenus d'argent et d'or, mais qu'elle verra bientôt son pouvoir et ses possessions enlevées, versets 5 à 6. La liste des ennemis d'Israël comprend une série de villes-états philistins, Ashcalon, Gaza, Écron et Asdod. La philistie, autrefois fière, elle sera honteuse et embarrassée. Versets 7 à 8, Zacharie déclare que la philistie sera entièrement châtiée et purifiée, devenant un reste pour Yahweh, comme un clan de Judas. À l'époque de Zacharie, les Jébusiens avaient été totalement assimilés en Judas. Un jour, Écron, représentant peut-être toute la philistie, aura le même privilège. Les philistins, et par extension les nations précédentes aussi, ressentiront l'effroyable colère de Yahweh, mais ceux qui resteront, un petit reste, seront alors inclus dans l'alliance de Yahweh. Voici les jugements annoncés sur plusieurs nations. Alors que les Macédoniens et les successeurs d'Alexandre étaient en guerre dans ces pays, le Seigneur avait promis de protéger son peuple. La maison de Dieu se trouve au milieu du pays ennemi. Son église est comme un lit parmi les épines, un lisse parmi les épines. La puissance et la bonté de Dieu sont vues dans sa conservation spéciale. Le Seigneur campe autour de son église, et tandis que les armées d'opposants orgueilleux passent et reviennent, ses yeux veillent sur elle, de sorte qu'ils ne peuvent pas l'emporter, et bientôt le temps viendra, où plus, plus personne ne passera près d'elle. Zacharie 9, verset 9 à 11. La venue du Christ et son royaume. Verset 9 à 13. Ce passage des Écritures est l'un des passages messianiquement significatifs de la Bible, autant dans les traditions juives que chrétiennes. Là, le judaïsme voit une base pour une attente messianique royale, tandis que le christianisme voit une prophétie de l'entrée triomphale de Yahshua, le Messie, le Messie qui sera plus tard nommé par le Saint-Esprit, Yahshua, à Jérusalem, le dimanche avant sa crucifixion, comme cela est écrit dans Matthieu 21, verset 5, et Jean 12, verset 15. « Tous les deux conviennent qu'un descendant de David est représenté ici, celui qui, bien qu'humble, monte en vainqueur dans sa capitale de Jérusalem. » En première lecture, il apparaîtrait que l'interprétation chrétienne ne correspond pas exactement à la prophétie de Zacharie. Bien que Yahshua soit décrit comme entrant à Jérusalem exactement de la manière envisagée par Zacharie au verset 9 de ce chapitre, « Il meurt dans les jours qui suivent l'événement, n'ayant jamais revendiqué activement le trône royal de David. » Le récit du Nouveau Testament montre que le serviteur, qui sera un jour exalté comme roi, doit d'abord souffrir et mourir au nom de ceux qui composeront son royaume dans les âges à venir. Le prophète éclate en une représentation joyeuse de la venue du Messie, dont les anciens juifs ont expliqué la prophétie, cette prophétie. Il a appris le caractère de leur roi quand il est entré à Jérusalem au milieu des hosannes de la multitude. Mais son royaume est un royaume spirituel. Il ne sera pas avancé par la force extérieure et les armes charnelles. Son évangile sera prêché au monde et sera reçu parmi les païens. Un état de péché est un état de servitude. C'est une fosse ou un cachot où il n'y a pas d'eau, pas de confort. Et nous sommes tous prisonniers par nature dans cette fosse. Grâce au précieux sang du Christ, de nombreux prisonniers de Satan ont été libérés de l'horrible fosse dans laquelle ils auraient autrement péri sans espoir ni réconfort. Pendant que nous l'admirons, cherchons à ce que sa sainteté et sa vérité soient manifestées dans nos propres esprits et dans notre conduite. Ces promesses ont l'accomplissement dans les bénédictions spirituelles de l'évangile dont nous jouissons par Yahshua le Messie. Comme la délivrance des Juifs était typique de la rédemption par le Christ, cette invitation parle à tous le langage de l'appel à l'évangile. Les pécheurs sont des prisonniers, mais des prisonniers d'espérance. Leur cas est triste, mais pas désespéril, car il y a de l'espoir en Israël à leur égard. Le Christ est une forteresse forte, une tour forte, dans laquelle les croyants sont à l'abri de la crainte, de la colère de Yahweh, de la malédiction de la loi et des assauts des ennemis spirituels. Vers lui, nous devons nous tourner avec une foi vive, une foi, foi vive. Vers lui, nous devons fuir et faire confiance en son nom sous toutes les épreuves et les souffrances. Zacharie 9, verset 12 à 17 Promesse à l'Église Il est ici promis que Yahweh délivrerait son peuple. Le passage se réfère aussi aux apôtres et aux prédicateurs de l'évangile des premiers temps. Yahweh était évidemment avec eux. Ces paroles de leurs lèvres transperçaient les cœurs et les consciences des auditeurs. Ils avaient été merveilleusement défendus dans la persécution et avaient été remplis des influences du Saint-Esprit. Ils avaient été sauvés par le bon pasteur comme son troupeau et honorés comme des joyaux de sa couronne. Les dons, les grâces et les consolations de l'Esprit-Saint déversés le jour de la Pentecôte dans Acte II et dans les temps suivants sont représentés. Aigus ont été et seront encore les conflits des fils de Sion mais leur Dieu leur donnera du succès. Plus nous sommes employés et nous sommes satisfaits de sa bonté plus nous admirerons la beauté révélée dans le Rédempteur. Quels que soient les dons que Yahweh nous accordent nous devons le servir joyeusement en eux. Et lorsque nous sommes rafraîchis avec les bénédictions nous devons dire qu'elle est grande sa bonté. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière. Prions à Zacharie 9. La parole de Yahweh est contre la terre des ennemis de son peuple et il viendra se reposer sur les nations voisines au nom de Yahshua le Messie. Car l'heure de l'éternel est sur tous les peuples ainsi que sur le peuple de son église au nom de Yahshua le Messie. La cité des marchands s'est bâtie une place forte et elle a amassé de l'argent comme de la poussière et de l'or comme la poussière des rues au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh enlèvera ses possessions et détruira sa puissance sur la mer et elle sera consumée par le feu au nom de Yahshua le Messie. Un peuple bâtard occupera la ville de la nation belliciste et Yahweh mettra fin à son orgueil au nom de Yahshua le Messie. Yahweh prendra le sang de leur bouche la nourriture interdite sera prise d'entre leurs dents au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui resteront appartiendront appartiendront à notre Dieu et deviendront un clan dans notre église au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh campera dans son temple pour le protéger contre les forces en maraude au nom de Yahshua le Messie. Jamais plus un oppresseur ne dépassera le peuple d'Yahweh car maintenant il veille au nom de Yahshua le Messie. Réjouis-toi grandement, fille Sion, crie, fille Jérusalem, au nom de Yahshua le Messie. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un âne, le poulain d'un âne, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh enlève les chariots d'Ephraim et les chevaux de guerre de Jérusalem et l'arc de combat est brisé au nom de Yahshua le Messie. Ton roi proclame la paix aux nations au nom de Yahshua le Messie. Son règne s'étend de mer en mer et du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre au nom de Yahshua le Messie. Quant à nous, à cause du sang de l'alliance de Yahweh avec nous, il libérera nos prisonniers de la fosse sans eau, au nom de Yahshua le Messie. Retournez dans votre forteresse, prisonniers d'espérance, même maintenant, Yahweh annonce qu'il vous restaurera deux fois plus, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh plie son église comme il plie son arc et il l'a rempli de son ancien peuple rebelle au nom de Yahshua le Messie. Yahweh éveille les fils de son église, Sion, contre les fils des païens, la Grèce, et nous rend comme les pieds d'un guerrier au nom de Yahshua le Messie. Alors Yahweh apparaît sur eux, sa flèche criote comme un éclair, au nom de Yahshua le Messie. Le Seigneur souverain sonne de la trompette, il marche dans les orages du midi, et l'Éternel des armées nous protège, au nom de Yahshua le Messie. Nous détruisons et vainquons avec des pierres de fronde, au nom de Yahshua le Messie. Nous buvons, nous buvons, et régissons comme au vin, au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes pleins comme un bol utilisé pour asperger les coins de l'hôtel, au nom de Yahshua le Messie. Yahweh notre Dieu sauve son peuple en ce jour, comme un berger sauve son troupeau, au nom de Yahshua le Messie. Nous étincelons, nous étincelons dans son pays comme des joyaux dans une couronne, au nom de Yahshua le Messie. Comme nous sommes beaux et attirants, au nom de Yahshua le Messie. Le grain fait prospérer les jeunes hommes et le vin nouveau des jeunes filles, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Yahweh nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint Nom, au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Amen. Parle-nous.